Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récifs captifs où on va parler de ce bac Puisque je viens de faire le transfert, je vais vous montrer un petit peu tout ça Alors voilà la décante encore vide, là j'ai mis le support pour les micro-bags Là il y a une plaque si on veut passer en perlon Donc on a directement là les plates qu'on met comme ça à la place des micro-bags Donc je vais les arriver d'eau Il faut que je bouge enfin dans la décante, je suis trop par là Ici il faut que je mette encore mes fixations Là pour clipser les tubes J'ai là toute la partie des vannes J'ai mis le tuyau mais il n'est pas fixé J'ai encore tout un tas de petits bordels à mettre Et là-bas j'ai ma réserve d'eau exposée Donc la décante est en place Dès le départ Et il y a vraiment beaucoup de place Et c'est ce que je voulais Donc je suis super super content Alors j'ai commencé par remplir l'aquarium Donc bidon par bidon j'ai rempli Là on va pouvoir beaucoup remplir Comme je suis un vrai économe j'ai récupéré aussi la réserve d'eau exposée de l'ancien bac Que j'ai utilisé elle aussi dans le bac Et en avant pour les allers-retours vers l'osmoseur Où j'ai récupéré toute l'eau possible Et vu que j'ai le arca Ensuite il produisait toute la journée Et régulièrement j'allais chercher ce qui avait été produit Pendant les 45 minutes Une heure qui venait de se passer Donc au départ il faut quand même un petit volume Donc j'en profite aussi pour parler avec ma femme, mes enfants Et ainsi de suite entre les différentes choses Puisqu'il faut que je gère la bison aussi un petit peu à côté Et je remplis le bac Une fois que ça a commencé à être rempli J'ai commencé à préparer pour que je puisse chauffer et saler Donc j'ai mis deux chauffages en place Un classique et un un petit peu plus moderne Je ferai une vidéo dédiée sur celui-ci Mais là vous me voyez avec un chauffage qui a une forme bizarre On va en parler bientôt dans une vidéo dédiée Parce qu'il mérite Donc ça, ça va me permettre de commencer à chauffer cette eau osmosée Et je vais mettre aussi par après un petit brassage Puisque ça va permettre d'avoir une température uniforme Dans un petit peu tout le bac Même si là il n'y a pas encore beaucoup d'eau Il y a 100 litres On voit bien la longue chaude qui se mélange à l'eau froide avec l'eau Donc là on voit vraiment les petites vaguelettes C'est en comparaison avec un chauffage plus classique Qui bulle encore un petit peu Alors ça chauffe mais On a moins de l'assemblage de l'eau par rapport à cet autre chauffage Ensuite je vous ai passé un petit peu toute la partie remplissage Là on est un petit peu plus loin dans la journée où j'ai rempli Et en fait pendant que je remplis Je mets en place le filet C'est à dire que j'ai tout l'assemblage du filet à faire Puisque j'avais envie de protéger mon vivant Et donc de faire en sorte que je n'ai pas de seau Donc là tout un tas de choses à mesurer pour faire la mise en place du filet Donc le filet c'est quelque chose de classique J'avais prévu une caméra Vous voyez en bas à droite Qui permettrait de filmer au sol l'ensemble Sauf que je n'avais pas vu que les enfants avaient un petit peu joué avec Par après Et donc tout le plan que je pensais utiliser Ben n'est pas utilisable Bien sûr on voit qu'il y a de la vie de famille autour Forcément Vu que ça s'est fait pendant les vacances Et qu'il y a tout le monde qui est là Et on va en parler plus tard Ça a un petit peu impacté tout le monde Mais ça on va en parler Dans la troisième vidéo de cette série Donc là mon filet Je fais la mise en place Ça prend du temps Mine de rien Mettre en place un filet Et faire en sorte que tout aille Vraiment bien à la cote Et ainsi de suite Ça vous prend du temps Grosso modo J'ai mis deux heures Tout en remplissant l'aquarium En gérant un petit peu Ce qui peut se passer autour Et ainsi de suite En allant tranquillement Le filet Il faut deux heures Après je suis vraiment ajusté Aux petits oignons Et ça c'est vraiment agréable Ça c'est vraiment génial Là je prépare parce que mon cadre du filet il est fait, donc je vais commencer à mettre vraiment le filet sur le cadre. Le filet il arrive en rouleau, donc il faut arriver à s'en dépêtrer un petit peu. Ensuite on a un genre de joint noir et une roulette qui vont permettre de le mettre en place. C'est vraiment la phase où on va se retrouver avec un filet bien tendu ou pas. Donc il y a assez de rab pour refaire le jour où, mais je vous conseille de vraiment bien prendre votre temps pour avoir un filet le plus tendu possible. Puisque c'est plus joli s'il est bien droit que si vous faites des montagnes russes dans tous les sens. Donc là tout de suite j'ai commencé aussi à couper ce qu'il y avait en trop histoire de me faire de la place. Donc ça, ça se fait facilement avec un cutter. Et puis voilà. Pour ceux qui se posent la question pour rester synchronisé dans tout ça, je suis accéléré à 500 fois. Ça vous permet d'avoir grosso modo de la journée en 16 minutes. Là tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je suis accéléré à 500 fois. Alors une fois que j'ai fait les deux extrémités histoire de tendre, je fais une grande longueur. Et après, je vais faire la longueur là où il y a le décauchement pour la descente. Puisque c'est toujours ça le truc un peu drôle. C'est qu'on n'a pas un simple rectangle. Avec nos bacs, on a toujours la descente pour la décante qui est au milieu derrière. Et celle-ci, il faut faire le tout. Donc une fois que c'est terminé, on va mettre ça en place. Et voilà, on est tout content. Ça marche. Bien sûr, à peine mis en place, je l'enlève. Parce que sinon, ça va être gênant pour remettre de l'eau. Je te conseille de mettre l'eau à travers le filet. De toute façon, les mailles sont bien trop larges pour que ça filtre quelque chose. Et là, on voit que le niveau d'eau, il monte quand même bien. Puisque je ne vais vraiment utiliser que 200 litres de l'ancien aquarium. Mais ça veut dire qu'il faut que je mette quand même beaucoup d'eau dans le nouveau bac qui a un volume complet de 800. Donc forcément, on a de l'eau à mettre pour pouvoir saler tout ça par après. Voilà, donc là, l'eau, elle est à température puisque ça a chauffé vraiment bien. Et je vous ai fait une vidéo particulière sur la partie salage. Donc ça, vous la verrez plus tard dans les vidéos à venir sur comment et pourquoi je sale mon eau. Là, mon eau, je vais la saler à une densité de 1020. Puisque pour éviter le stress des poissons, j'ai fait descendre la densité de mon ancien bac à 1020. Et là, je vais saler à 1020 tout en gardant la bonne température. Avec un pot, je sais quelle est la dose de sel à mettre. Donc, j'ai presque tout mon paquet qui va y passer. Et forcément, au tout départ, quand on sale, l'eau, elle est trouble. Si vous découvrez dans cette vidéo comment est-ce qu'on sale de l'eau, bien sûr, il y a du brassage, il y a du chauffage et l'eau, elle est trouble. C'est pas grave. C'est le temps que l'ensemble se dissolve et s'uniformise. Donc là, il y a les particules qui ne sont pas encore dissoutes. Et on les voit, on voit que l'eau est blanche. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on voit que l'eau de mer, elle est bien faite. Une fois que l'eau va être translucide et donc utilisable pour notre vivant. Puisque là, si on mettait nos poissons, ce serait vraiment une grosse connerie. Ils n'apprécieraient pas du tout. Donc là, on voit que l'eau s'éclaircit petit à petit. J'ai du dépôt. C'est classique aussi. Et ce, malgré le petit brassage, parce que justement, ce n'est qu'un petit brassage que j'ai en place. Donc, je surveille, bien sûr, les enfants aussi. Puisque c'est intéressant aussi pour eux, tout ça, tout ce changement. Ça leur permet d'apprendre pas mal de choses, d'être curieux. Et là, on voit qu'il y a un petit dépôt, mais que l'eau s'éclaircit. Je vérifie que tout fonctionne. Je joue un petit peu aussi avec ma pompe de brassage, puisque c'est une toute nouvelle que je teste. Et là encore, il y aura une vidéo dédiée à cette pompe de brassage, que je peux piloter avec le téléphone. Et donc, j'en ai profité pour tester, pendant que je faisais mon mélange d'eau, les différents modes que me permet cette pompe. Là, je me rends compte qu'il y a du dépôt. Et donc, je vais aller soulever un petit peu ce dépôt, pour éviter qu'il se solidifie au fond. Puisque une fois solidifié au fond, c'est la galère. Donc, vu que le brassage est un petit peu faible, parce qu'il n'y a qu'une seule pompe pour ce gros volume. J'y vais à la main, c'est pas bien grave. On fait gaffe de ne pas trop se mouiller. Et ça permet de bien mélanger tout ça. Forcément, l'eau se retrouble. Et puis, ça va de nouveau s'éclaircir. Il y aura de nouveau un dépôt. Et on refera la même un petit peu plus tard. On voit que l'eau s'éclairer. s'éclaircit. Les heures passent. Les minutes d'abord. Parce que, voilà, ça ne prend pas non plus des heures à s'éclaircir. Mais ça s'éclaircit. C'est sympa. Et là, on a déjà passé une bonne journée. Il va y avoir encore deux, trois choses de fait ce jour-là. Mais rien que j'ai filmé. Parce que, ben, je n'avais pas forcément réallumé les caméras. Mais voilà la deuxième journée, on va dire, de l'arrivée de ce nouveau bac. Qui a consisté, si on résume, à remplir d'eau osmosée. Chauffer la dite eau osmosée. La brasser pour mettre du sel. Et ensuite, là, je vérifie ma densité. Parce que, vous n'avez pas vu peser. C'est normal. Je l'ai fait un petit peu à l'expérience. Et là, je vois que, ben, j'ai un petit peu de dépôt. Je manque encore un petit peu de densité. Je fais en sorte que mon dépôt soit le plus faible possible. Donc, je remue. Je fais en sorte que je n'ai pas du tout de dépôt. Et je vais contrôler régulièrement ma densité. Pour être à 1020. L'objectif, ici, ça va être, vu qu'on va faire un transfert un peu brut. D'avoir les deux aquariums à la même température et à la même densité. C'est vraiment ça qui est essentiel sur ce coup-ci. Et on voit aussi que j'arrive à passer derrière l'aquarium. Ce qui est très pratique. Pour l'instant, à ce stade-là. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'aquarium. À part le chauffage et le brassage. Il n'y a pas encore assez d'eau pour faire tourner la décante. Ça, ce sera pour le jour suivant. Et donc, pour la prochaine vidéo de cette série-là. Sur le transfert de bac. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et à bientôt pour d'autres vidéos de récifs captifs.